Alors oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de chapitre de review de Bakirine, mais en même temps il se passait pas grand chose et j'avais pas envie de parler sur du vide, parce que ça ne m'intéresse pas, mais là, enfin, on entre sur des sérieux, on entre sur le début de quelque chose qui a l'air quand même intéressant. Un chapitre qui d'ailleurs s'appelle Father and Son Move to Teals, voilà, avec mon bel accent, qui veut donc dire père et fils se déplacent sur les larmes, je sais pas trop, mais se déplacent avec, bon bref, il y a une histoire de larmes dans le chapitre, et on va le voir très vite. Donc bien sûr, il fallait s'y attendre, on avait quand même un petit restaurant qui était sympathique, mais qui, avec une discussion qui avait l'air plutôt sympatoche aussi, entre le père et son fils, mais on a déjà eu quelque chose de similaire avec Baki qui, certainement, qui lui aussi discutait bien avec son père au départ, qui mangeait bien, qui était bien gâté par l'argent qu'a son père et par toutes les relations qu'il a, donc c'était sympathique, exactement comme dans ce repas, sauf que c'est Yujiro, et qu'à un moment, le repas ne peut pas se passer de la meilleure des façons non plus. À un moment, tu sais très bien que ça va se taper dessus, il y en a qui font la vaisselle après le repas, et il y en a qui se tapent dessus, il y en a qui se mettent des grosses mandales dans la tête, c'est une façon de dire je t'aime aussi, voilà. En tout cas, chez les animaux, c'est comme ça que ça se passe. Un je t'aime, un je t'aime équivaut à un gros coup de poing dans l'abdomen. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on montre un peu son affection dans cette famille-là. Alors certes, ça fait un peu mal au bide, et après, tu sais que tu es aimé, donc quelque part, c'est bien aussi. Tu as eu une preuve physique de ton amour. Qu'est-ce qu'attendre de plus de la part d'un père, quelque part ? Moi, je vous le demande. Eh bien, en tout cas, Jack, ça, il ne l'a pas compris non plus. Bref, donc, comme d'habitude, c'est surtout les deux qui se provoquent. D'un côté, on a Yujiro qui dit, bon ben voilà, celui que tu voulais, il est devant toi, donc vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, on va se taper dessus. Sauf que selon l'interprétation de Jack, c'est plutôt Yujiro qui est pressé de tester Jack. Ce qui est possible, ce qui est fortement possible d'ailleurs, parce qu'on voit bien que Yujiro, il ne l'aura pas amené là par hasard. Lui, tout ce qu'il veut, c'est mettre des tartes et voir si ces tartes pourraient effectivement toucher la personne ou si la personne va réussir à le toucher, en tout cas, à le faire trembler d'excitation. C'est ça, Yujiro, c'est comme ça qu'il vit. Lui, il a besoin de force, il a besoin qu'on lui prouve à quel point il a de la poigne. Ah, t'en as dans le poing comme ça. Et je pense qu'il l'a compris avec Jack, qu'il a pas mal progressé depuis. Mais après, je vais revenir là-dessus, j'ai l'impression que vraiment l'auteur, il en a eu marre. C'est-à-dire qu'il a fait un combat avec Shogo, il en a eu marre de son tournoi, de son petit tournoi de con, où il s'est dit peut-être que je vais faire progresser Jack graduellement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il en a eu marre et qu'il a cuté tout. Je sais pas si ça a râlé au Japon, si vraiment les gens se désintéressaient de cette partie, parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce qui s'est passé du coup avant ce combat-là, enfin avant cette situation-là, ça n'a presque plus lieu d'être. Ça n'a servi à rien du tout. Vous imaginez qu'on a quand même Jack qui se bat contre Shogo, donc le but c'était de lui montrer des adversaires quand même coriaces et de faire en sorte qu'il combattre des mecs vraiment sérieux. Et finalement, il se retrouve déjà contre Yojiro au bout du deuxième combat. Donc on passe de Shogo à Yojiro. Je veux dire, c'est comme passer du niveau 1 au niveau 99, mais d'un coup, t'as pas fait de combat avant. Voilà, t'as utilisé un cheat code, je sais pas ce que t'as fait, mais en tout cas, tu te retrouves contre le boss final. C'est Zelda dans le jeu, je sais plus le nom, Breath of the Wild, quand il va directement sur Ganon, quoi. C'est exactement ça. Alors qu'avant, il a juste battu un gobelin, c'est tout. Il a battu le gobelin et il va directement au château de Ganon. Voilà, c'est ça. Imager, c'est ça ce qui se passe. C'est comme si Mario sautait sur un simple Goomba et ensuite, il allait directement voir Bowser. Voilà, c'est pareil. Donc forcément, ça ne plaît pas à Yojiro. Lui, il faut pas lui dire ça, il faut pas lui dire qu'il a envie de quelque chose. Lui, c'est juste, c'est lui le, c'est pas lui le challenger. Lui, c'est le boss, c'est soit toi qui viens le voir pour essayer de le taper, mais c'est pas lui qui va chercher quoi que ce soit. En tout cas, selon ses principes. Donc là, il le prend un peu comme une insulte. Il dit, je vais te faire pleurer en fait. Pas petite salope, mais il est pas loin de le dire. Petite merde. Mais on peut l'interpréter comme ça aussi. Voilà, pour lui, là c'est un peu la phrase de trop, quoi. Et donc, Jack, il continue un peu sur son harcèlement, son harcèlement moral. Il lui fait bien comprendre que c'est lui qui ne bouge pas pour avoir ce qu'il veut. Et que s'il a envie de le taper, il va falloir y aller. Il va falloir qu'il le fasse par ses propres moyens. Donc là, on a une magnifique page avec ce Yojiro qui a les yeux blancs, qui devient Borouli, qui devient le Saiyan légendaire. Et là, on sait que quand il est dans cette forme-là, ça serait plus possible de l'arrêter. Et que là, ça va chier. Ça va vraiment chier les pendules. Après, Jack le cherche un peu trop. En disant, voilà, pourquoi la créature vivante la plus forte au monde hésite comme ça, à s'attaquer à moi. Pourquoi ? Est-ce que j'ai atteint ce level à ce point-là ? Est-ce que vraiment tu as peur de moi ? Bon, c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, il y a ce truc d'hésitation. Pourquoi tu n'attaques pas, tout simplement ? Et là, il n'en fallait pas plus pour entendre le rire de Yojiro. Le rire qu'on a déjà entendu dans un épisode et que je remettrai certainement à l'intro. parce que c'est exactement ce même rire. Ce rire qui résonne dans toutes les pièces possibles et même certainement à la ville d'à côté où ils doivent l'entendre, je pense. Yojiro, là, qui a entendu la meilleure blague au monde, voilà, il s'exclame de rire comme jamais parce qu'il a dit une connerie, tout simplement. C'est sûr que Jack, là, il prend un peu trop la confiance, je pense, et que ça va vite changer. Ça va vite changer, mais est-ce qu'il va y avoir match ou no match ? Je ne sais pas encore. Et d'ailleurs, là, c'est intéressant, c'est parce que lui, il pleure de rire. D'où le titre des larmes, d'où le thème sur les larmes. Lui, il pleure littéralement de rire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une case où on voit vraiment sa larme. C'est très intéressant. Et là, il lui gueule directement de se mettre droit, quoi, de se mettre comme un soldat, comme un militaire. Ce à quoi Jack répond favorablement parce qu'il n'a pas le choix. Son corps a réagi par lui-même. C'est même pas lui qui s'est dit, OK, je vais le faire. C'est son corps. Son corps, il a eu peur à sa place. Voilà, donc... C'est toujours marrant de voir ça avec Yojiro, c'est qu'un peu comme Izuku avec lequel son corps réagit instinctivement aux dangers, aux machins, truc. Mon corps a répondu tout seul. Là, effectivement, Jack a répondu tout seul. Le corps de Jack, en tout cas. Et là, hop, là, il lui met la fessée du siècle. Il met la fessée à un mec qui fait 2m44. Comme si c'était un gosse. Voilà, la même fessée à peu près que Baki avait reçue, d'ailleurs. Exactement au même endroit. Sauf que lui, c'était pas une fessée, c'était dans le dos. Et là, lui, il se prend vraiment la fessée. C'est vraiment, hop, il met une petite claque au cul, vas-y. Enfin, une grosse claque au cul. Tu vas la sentir passer, mon gars. Et lui, à ce moment-là, il peut pas retenir, justement, ses larmes. En tout cas, sa petite larme, là, qui coule pour la douleur. Donc, il y en a un qui pleure de rire, et l'autre qui pleure de douleur. Donc, déjà, on n'est pas sur le même pied d'égalité du tout. Et ça s'arrête là, donc. Ça s'arrête là. Donc, premier échange entre les deux. Si c'est juste, pour le moment, une bonne claque dans le cul, ça va pas s'arrêter là, bien sûr. Et certainement que ça va se poursuivre un peu comme Baki contre Yojiro à l'époque. Maintenant, je pense pas que ça aura la même issue. Alors, peut-être que Jack va pouvoir faire grand-chose, je sais pas encore. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour qu'il affronte Yojiro. Alors, soit il se fait complètement démonter la tête. Et dans ce cas, peut-être qu'il va aller affronter vraiment d'autres personnages qui sont moins forts, mais qui sont quand même redoutables. Soit, vraiment, il a un beau combat à ce moment-là. Puis ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrêtera sur un... Là, je reconnais ta puissance, tu as bien grandi, tu es digne d'être mon fils, tu es un anima pur, tu es comme Baki, finalement, bravo à toi. Mais, honnêtement, j'ai du mal à le voir au même niveau que Baki, encore. La seule chose qu'il a... Il a que combattu Shogo. Rendez-vous compte, bon, après, nomino Sukune, certes, mais là, je veux dire, dans cet arc, il a que combattu Shogo. Ça choque que moi. Voilà, il a battu un random, et ça choque que moi. Et le mec, il s'est dit, bon, moi, je vais quand même aller taper Yujiro. Il sautait quelques classes. Non, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour moi, et à mon avis, soit vraiment l'auteur, il a raccourcé le truc, il a écourté, parce que soit ça plaisait pas, soit vraiment il s'est rendu compte que ça traînait en longueur pour pas grand-chose, soit il a prévu d'autres choses après. Mais dans ce cas, ça rendrait l'arc Jack and Ma, c'est pour Havre. Parce que ce serait juste le combat, en fait. Il n'y aurait pas eu le développement derrière. Donc, j'espère vraiment que ça va continuer. Mais il est possible l'arc, en tout cas, qu'il ait cette intention de l'écourter, et que ça s'arrête à ce moment-là. Mais bref, on verra. En tout cas, c'était un très bon chapitre, et ça commence à devenir sérieux. Donc, c'est le principal. On commence à apprécier ce qui se passe, et le prochain, ça va certainement être dans le vrai sérieux. Voilà, soit ça va s'arrêter là, soit ça va vraiment continuer sur cette lancée. Et dans ce cas, on aura le vrai fight qui va commencer. Donc, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis, on en parlera ensemble. Et on verra ce que la suite nous réserve. En tout cas, voilà, on se retrouve dans le prochain chapitre. Prenez soin de vous. Merci.